Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en Rolib, 31ème épisode de la saison. Je suis ravi de vous retrouver. J'ai un petit sourire, je suis très heureux. Franchement, ça fait quelques temps que je ne vous avais pas vu un petit peu comme ça. La semaine dernière, c'était avec Bouska. On avait pu avoir Kalash, l'artiste, qui était venu nous parler de son projet. Mais back to classic un petit peu pour ce 31ème épisode. J'en profite pour vous parler un petit peu de l'avenir. On est en live, donc ça fait plaisir. La tablette est ici, je vous vois dans le chat. Et content de pouvoir vous avoir ici. Alors, la semaine prochaine, j'aurai l'honneur de recevoir quelqu'un que vous avez demandé plusieurs fois. Et ça me fait plaisir. Je recevrai le frérot Glutoni après sa tournée aux US. Il viendrait nous parler un petit peu de sa carrière, de son avis sur des choses et un petit peu de la forme qu'il a pu avoir en ce moment. Donc, ça fait plaisir. La semaine d'après. Alors, lui, c'est l'épisode qu'on m'a le plus demandé, qu'on m'a le plus demandé. Et le pire, c'est que j'ai répondu à la question plusieurs fois, mais on me l'a quand même plein de fois demandé. Donc, je vais le dire. Une bonne fois pour tout, je l'espère. Mais bon, je ne me fais pas trop d'illusion. Je reçois Péfute le 7 juin. Péfute le 7 juin. Ça fait plaisir. Comme ça, vous le notez, les péfutistes, vous le notez. Et c'est le 7 juin. Et je compte sur vous, le 7 juin, pour répondre présent. Mais bon, ça, je n'en doute pas. Le 14 juin, j'aurai le plaisir d'avoir Cyprien. Et ensuite, le 21 et le 28, on clôturera la saison gentiment. On est dans les 4-5 derniers épisodes à peu près. Ouais, 5-6, là, je dirais. On va finir la saison autour de 36-37, ce qui sera quand même pas mal. Mais vous savez quoi ? J'essaierai pour le 28 de vous faire une infographie, histoire de résumer un petit peu toutes les personnes qui sont passées cette saison et faire un petit peu une sorte de bilan comme ça. Donc, voilà, j'ai répondu à vos questions. Let's go, tout ça. Voilà, vous êtes contents. Ça fait plaisir. C'est super cool. En attendant, j'ai un invité aujourd'hui qui a accepté de venir en léger. Comme ça a été tranquille. Il m'a dit, c'est un honneur, carrément. Et ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui est content d'être là. Je suis aujourd'hui avec le frérot, Maxime Biadji. Bonjour, monsieur. Comment vas-tu ? Bonjour, Zaku. Je suis très content, très content d'être là. Tranquille ? Ouais, ouais, de fou, de fou. La forme ? Ouais, nickel et toi ? Ouais, ça va super, ça va super. J'enchaîne des longues journées à Roland-Garros. J'allais dire, t'arrêtes pas en ce moment, ouais. On est à Roland-Garros ces derniers jours avec Prime Vidéo. Ça se passe très bien, mais c'est long. Donc, du coup, tu vois, quand j'ai fait la journée à Roland-Garros et que j'arrive le soir dans un corps libre, j'avoue que c'est un petit peu prenant. Mais bon, ça fait partie du métier et on reste quand même chanceux, donc il n'y a pas de souci à ça. Est-ce que t'as passé un bon week-end, mon Maxou ? J'ai passé un bon week-end un peu stressant parce qu'il y avait l'émission, tu sais, hier, on faisait une émission sur ma chaîne et du coup, bah... Avec Joy-K ? Avec Joy-K, donc, qui était assez lourde, avec des mécanismes un peu nouveaux parce qu'on était, tu sais, en extérieur pour la première partie. Du coup, un peu stressant parce que, tu sais, jamais les imprévus, tu ne peux pas les gérer, quoi. La connexion, le son, essayer ça. Voilà, exactement. Et t'es dans la rue, donc tu sais pas s'il y a des gens qui vont venir à tout. Donc, en fait, voilà, un peu stressant, mais en vrai, sinon, carré. Ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé. On est très contents. Il n'y a pas eu de problème ? Ou juste un tout petit peu, c'était OK ? Franchement, je touche du bois, on n'a eu aucun souci. Ça s'est trop bien passé, donc je suis trop, trop content. Une régie au poil. Une régie au poil, un invité au poil, carré. Ça fait plaisir. Et pourquoi est-ce que, et je vais même le dire dès le début, pourquoi est-ce que quand je t'ai invité, ça a créé des émules, et notamment chez des gens, notamment, par exemple, Joël Ponce-Bad, Je vois très bien l'individu dont vous parlez. Qui m'a demandé qu'est-ce que ça faisait que tu étais le streamer le plus moche. Mais c'est méchant, ça. Écoute, j'ai envie de te dire, Zach, puisque tu me lances là-dessus, je suis dégoûté de devoir en parler. Joël a quand même quelque chose avec mon physique. Alors, je me demande s'il n'y a pas un espèce de truc refoulé, de quelque chose d'un peu caché qu'il essaye de réprimer en lui. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il parle de moi, c'est pour parler de mon physique. Alors, bizarre. Franchement, je pense que tu tiens au truc. C'est bizarre. C'est vrai que Joël, de temps en temps, moi, je tiens à rappeler, Joël, c'est quand même l'homme qui a sorti son sexe dans la piscine de la Broax. Je ne voulais pas en parler, mais puisque tu reviens dessus, il a oublié sa carte de crédit sur le distributeur de Webedia au quatrième étage. Je lui ai dit, il m'a dit, ma fleur, tu fais ce que tu veux, tu t'achètes ce que tu veux, régale-toi et tout avec ma carte. Incroyable, ça. Histoire vraie. C'est bizarre quand même. C'est vrai que c'est très chelou. C'est un peu chelou, mais bon, voilà. Joël donnait des sous à autrui ? C'est très, très rare. Donc, je ne comprends pas trop le jeu. Écoute, chacun comprendra ce qu'il voudra. Prendre quelques minutes pour se mettre un peu sur les codes de Joël, ça fait super plaisir. On va pouvoir commencer gentiment. Alors, Zincor Libre, comme d'habitude, grand classique, je vais te demander, pour démarrer, qui es-tu ? Parce qu'on a envie d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire ? Monsieur, nous t'écoutons. Ouf ! À qui je suis ? Ça, c'est très large comme question, très compliqué. Je m'appelle Maxime Biagi. Je suis streamer. C'est dur de me qualifier parce que je fais un peu du YouTube, du stream, on va dire créateur de contenu. Quel âge as-tu parlé ? J'ai 24 ans, 25 cette année et mon parcours scolaire, j'ai vécu en Corse toute ma vie. Donc, j'ai fait un bac ES et ensuite, j'ai fait une prépa Science Po et un master en journalisme. Propre ! Et donc, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Ça n'a servi à rien. Je me demande si tu n'étais pas le premier streamer ou peut-être l'indé qui a vécu en Corse toute sa vie. Je n'ai pas d'autres exemples ici. Désolé si j'en oublie un, mais oui, je pense que... Tu étais dans quelle ville ? J'étais à Bastia. Je suis parti de Bastia à 21 ans. J'y retourne tout le temps. Toute ma famille est là-bas depuis toujours. J'y retourne tout le temps. Mais ouais, du coup, acclimatation à Paris à partir de 21 ans à peu près. C'est doux la vie en Corse ? C'est très, très doux. C'est très, très doux. Ça me manque. En fait, c'est très, très dur de s'en détacher parce que, tu sais, quand tu es en Corse, c'est un rythme de vie très différent. C'est une culture aussi assez différente, très famille, même les amis. On est tout le temps tous ensemble et tout. D'accord. Et c'est vrai qu'à Paris, tu as plus de distance et c'est aussi la ville qui veut ça et le train de vie qui veut ça. Donc ouais, un peu différent, l'acclimatation. Mais bon, ça va, j'ai réussi. Mais il faut toujours que je garde cette attache. Ça, c'est important. Quand je suis passé en Corse, j'ai remarqué un petit peu ça. Déjà, c'est magnifique et c'est super sympa. Mais c'est vrai que la mentale Corse, elle est vraiment plus, je dirais, méditerranéenne, entre guillemets. J'ai un exemple à te donner qui peut-être va parler à certains et je ne l'appelle pas deux fois dans la journée. Pareil pour mon père, pareil pour ma grand-mère, tu vois, tout le temps. Et c'est quelque chose que je pensais que tout le monde faisait et puis c'est en arrivant à Paris que je me suis rendu compte que ce n'est pas trop comme ça ailleurs, tu vois. Et ce côté-là, tu vois, même avec les cousins, les machins et tout, c'est quelque chose qui est assez important pour moi et du coup, c'est assez bizarre, tu vois, de vivre un peu loin et tout. Mais bon, en même temps, tu vois, c'est très cool aussi d'être là, tu vois. Sans être ici, je ne pourrais pas faire ce que je fais là, tu vois. Effectivement, tu as raison, tout se passe à Paris, heureusement ou malheureusement peut-être, pour certains, ça dépendra. Il y a quelques trucs. Chaque un mois midi à sa part, bien entendu. La question étant, parce que là, tu m'as décrit quand même un parcours scolaire très sérieux, tu étais comme type d'élève un peu au collège, au lycée, le connard, le connard mec. Vraiment, je n'étais pas chiant, je ne l'étais pas le gars qui faisait chier les autres élèves. Par contre, je ne bavardais tout le temps, je n'arrivais pas à me concentrer en cours, genre vraiment, le gars qui n'arrive pas à tenir l'attention et tout. Donc, un peu chiant, tu vois. Chiant pour les autres qui voulaient bosser, tu vois, même si je ne les faisais pas chier indirectement un peu. Bien sûr. Toujours un connard qui parle à côté, tu vois. Mais du coup, bon, seconde, j'ai fait un peu de la merde parce que du coup, tu sais, un peu le lycée, la liberté et tout. Il y a toujours un choc thermique. Choc thermique de fou, mec, tu pars du collège où tu es très comme ça, tu arrives au lycée, on te dit, mec, si tu as une heure de creux, tu peux te casser. Tu n'as pas besoin d'aller en permanence, je m'en rappelle. Mais pour moi, c'était la folie, ça. Vraiment, il y a deux chocs thermiques pendant les cours. Vraiment, le choc thermique collège-lycée, mais surtout lycée-fac. Lycée-fac, c'est encore pire. Mais la première fois où je sortais du lycée où j'avais le droit de sortir, je n'en présente pas. Je me disais en mode, mais vraiment, là, je peux sortir du lycée. Et on ne me dit rien. On ne me dit rien, genre, c'est une dinguerie. Du coup, forcément, j'ai pris la confiance, tu vois. Et je n'ai rien foutu de ma scolarité. Je n'ai pas été pris en S. Et du coup, mes parents, ils avaient trop la haine. Ils m'ont dit, tu vas aller dans un lycée privé et tu vas bosser de fou. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un bac ES. Et là-bas, du coup, forcément, ça m'a appris la discipline parce que tous les samedis matins, dès la première, c'était bac blanc pendant quatre heures, frères. Tous les samedis matins ? Tous les samedis matins, gros. Et c'était chaque fois des épreuves différentes, genre. Et ce samedi, c'est quatre heures de philo. Bonne chance, tu vois. Et du coup, forcément, tout le monde a le bac. Mention bien, tu vois. Il n'y a pas de... Tout le monde a le bac. C'est obligé. Je me permets en quelque... C'est vraiment une terminale de chien. Mec, mec, c'est... C'est vraiment un enfer. Attends, mais là, tu dis terminale, mais en première, mec. Déjà, en première, tous les samedis, c'était ça. C'était des épreuves de français. Non, c'était chaud. Tu as passé deux ans d'épreuves tous les samedis matins, variées selon les matières et tout. Et ce qui est fou, c'est que vu que tous les gars qui avaient fait de la merde en seconde se retrouvaient dans ce lycée, il y avait un amassi de trou ducs, de gars qui branlaient rien de base, tu vois. Et du coup, on était ensemble et c'est littéralement les deux meilleures années, je pense, de ma scolarité parce qu'au final, on était tous ensemble et on était dans le même bateau, dans la même merde, tu vois. Et au final, ça s'est bien passé après et du coup, ça a débouché sur ça. Non, mais ce petit redressement... Ah, il a été bénéfique. Bon, ça a bien marché. Tu me dis derrière prépa Science Po, c'est que ça a quand même donné quelque chose de... Ouais, mais bon, après, je ne suis pas allé à Science Po parce que je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas trop, tu vois. Et à la place de ça, je me suis orienté vers un cursus double. Je ne sais pas comment on dit, il y a un mot pour ça. Un double cursus ? Un double cursus, ouais. J'ai fait un double cursus. J'y suis allé à Londres pour apprendre l'anglais, en fait. Et en parallèle, j'ai fait mon école de journalisme, en fait, tu vois, par correspondance. Et ça a débouché sur après Webedia, quoi. Propre ? Ah oui, parce que du coup, Webedia, j'étais rédacteur, quoi. Et d'où le journalisme. Parce que je n'avais pas précisé ça, ouais. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. La question étant, moi, juste parce que je ne connais pas du tout, en prépa Science Po, on fait quoi concrètement ? C'est des maths, des trucs comme ça ? Beaucoup de géopolitique, tu vois, questions contemporaines, des trucs comme ça, tu vois. Et en vrai, c'était un peu trop politisé pour moi. Ok. Dans le sens où, en fait, moi, j'ai toujours eu à cœur de vouloir continuer ce que je faisais, c'est-à-dire l'acting. C'était mon but premier. Et en fait, je cherchais un cursus où je n'allais pas mettre tous mes oeufs dans le même panier, c'est-à-dire que je n'allais pas faire une école de ciné ou quoi, où derrière, si ça ne marche pas pour toi, tu n'as rien derrière. Tu es l'intermittent du spectacle et je cherche un rôle ici et alors. C'est ça. Et tu dois être à Disney déguisé en Mickey pour faire tes heures, tu vois. Et je respecte beaucoup les gens qui font ça, mais moi, je n'avais pas les couilles en fait. Concrètement, je n'avais pas les couilles de le faire. Donc, gros respect à ceux qui l'ont. Et du coup, je me suis dit, je vais me back up avec un autre cursus à côté. Et je me disais que le journalisme, tu avais quand même ce rapport à la radio. Moi, c'est la radio un peu qui me plaisait aussi, la radio, la cam. Je me suis dit, pourquoi pas réussir à faire des ponts comme ça, tu vois. Stylé. École de journalisme comme ça, parce que tu nous dis par correspondance, ça va, ce n'était pas trop chiant à suivre ? C'était OK ? Genre, tu arrivais quand même à choper le truc ? Tu sais ce qu'ils voulaient te dire ? Oui, c'est ça. En fait, grâce à la prépa Science Po, je suis rentré direct, je ne sais plus comment c'était passé, je crois que je suis rentré direct en deuxième année. Je ne sais même plus ce que j'ai fait, c'était un truc bizarre. Je crois que je suis rentré en deuxième année par correspondance, j'ai fait la première année par correspondance en Corse. Et ensuite, je suis parti à Londres faire la deuxième année. L'anglais, ce que tu faisais ? Qui est représenté la troisième année, la licence. Et après, je suis allé à Paris pour le master. Donc, c'est seulement à ce moment-là que je suis arrivé à Paris. Donc, tu vois, je suis arrivé à Paris, j'étais déjà en M1, je suis arrivé très, très tard. Ah, mais ce n'est pas plus mal. Non, ce n'est pas plus mal, mais c'est vrai que heureusement qu'il y a eu cette étape à Londres qui m'a permis d'habiter seul dans un lieu où tu peux commander à toute heure de la journée, tu as des McDo. Moi, je n'avais jamais goûté des McDo, par exemple. C'est con, mais le McDo, j'ai découvert ça à 22 ans. Bon, j'ai rien raté. J'ai rien raté. Mais tu vois, je découvrais tout un autre monde qui n'est pas forcément mieux, mais qui est différent. Et forcément, il faut s'adapter. Bien sûr. Mais bon. La vie londonienne, ça dit quoi ? C'est cher. Très cher. C'est trop cher, mais c'était incroyable. Trop enrichissant, c'est une ville de fou. Je n'avais jamais vu Paris, donc maintenant, je compare Londres et Paris et je me dis, Londres, ça bouge tellement tout le temps. Mec, genre lundi soir, mardi soir, on s'en fout. En fait, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps quelque chose à faire. C'est incroyable, à part le fait que le pass Navigo est à 300 balles. Mais à part ça, c'est incroyable. Tu vois ? Donc, je ne peux pas vivre là-bas sauf si tu es King West, mais en vrai, c'est incroyable. Eh bien, écoute, moi, je voulais le petit témoignage pour ceux qui nous écoutent qui sont peut-être voués à des moments. C'est intéressant parce que de temps en temps, dans les Accords au Libre ou alors dans d'autres émissions, on parle de ville, tu vois ? Et de temps en temps, après, il y a des mecs qui m'envoient des messages, je suis en ville, dans cette ville, du coup, en écoutant vos témoignages ce que vous aviez à dire à ce propos. Oh, c'était plutôt vrai, c'était plutôt faux. Si vous avez la chance d'avoir les moyens de vivre à Londres, franchement, je le recommande à tout le monde. C'est incroyable de le faire parce que justement, il y a un moment dans ta vie où tu peux le faire, il y a des moments où tu ne peux plus, genre soit on demande de partir un an à Londres, c'est mort, tu vois, tu n'as plus le temps. Donc, profitez que si vous avez les moyens de le faire quand vous avez le temps de le faire parce que c'est incroyable. En faisant des petites recherches sur toi, il y a un truc que j'ai pu remarquer, c'est que tu étais apparu de nombreuses fois au théâtre, puis un peu à la télé, au cinéma, tout ça entre 2010 et 2018, je suis tombé vraiment sur une sorte de petit site où il y a ta tête et tout ce qu'il a fait. Et je me suis dit, mais attends, le mec a déjà fait une tonne de choses alors que comme tu nous l'as dit, tu étais essentiellement au corps, tout ça, machin, t'as eu une petite vie d'acteur, parle-nous un petit peu de tout ça. Comme je te dis, en fait, moi, tout est prétexte à ça, c'est parce que c'est ma passion en première en fait, donc même là où je fais du streaming et du YouTube, moi, à terme, ce que je veux faire, c'est du cinéma, tu vois, vraiment, genre, et à chaque fois, j'ai fait beaucoup de théâtre et beaucoup d'impro et tout et parce que j'avais envie justement de faire ça donc au départ du théâtre mais c'était pour après apprendre les bases et faire du cinéma. Alors ce que j'appelle cinéma, il faut prendre entre gros guillemets, c'est la production audiovisuelle, c'est-à-dire ça peut être des séries sur une télé locale mais en tout cas, c'était ça. C'est ça qui m'intéressait. Donc ouais, j'ai commencé comme ça, beaucoup de tournages en Corse. C'est une terre où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tournages. Parce que grâce au paysage, les mecs, qui viennent, ils aiment bien ? Parce que le paysage, parce qu'on a une région qui subventionne pas mal la création artistique et du coup, c'est assez cool. Donc j'ai eu la chance de rencontrer deux copains à moi, Baptiste et Jacques-Antoine qui tous deux commençaient à écrire des séries. Donc j'ai fait une grosse série avec France 3 Corse. Tu vois, France 3 est dans toutes les régions puis qui a abouti sur après un espèce de long métrage. Donc on a eu la chance de faire plusieurs choses et puis après des petits castings à droite, à gauche parce que oui, effectivement, c'est ce qui me plaît moi. Donc c'est ce que il y a quelques années, il y a 4 ans, c'est ça ? Ouais, ça date, ça date. Et sorti en salle et tout dans toute la France ? Non, 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 c'était confidentiel. En fait, c'était surtout en Corse, tu vois. Souvent, le problème des courts-métrages, c'est au-delà du budget, après c'est le distributeur, tu vois. Quand les films sont dans toute la France et que c'est déjà des énormes films, en réalité, c'est 1% de ce qui sort. Le reste du temps, c'est dans les festivals, dans les petites régions, etc. Distribuer des fois peut-être un petit peu sur Internet. Voilà, exactement. Il y a plein de manières de le défendre, surtout maintenant avec les plateformes de SVOD où c'est encore plus simple. Mais à l'époque, déjà, il y a 4 ans, mine de rien, on dirait que c'était il n'y a pas longtemps, mais ce n'était pas autant développé. Tu vois, les plateformes de SVOD, bon, tu avais Netflix et Bonne Chance, il n'y avait aucune création française et pour le reste... Or que maintenant, il y a Salto, quoi. Voilà, il y a Salto. En vrai, en dehors de la veine, ce qui est assez marrant, c'est que maintenant, j'ai le sentiment des fois, et peut-être que c'est le cas, mais qu'il y a des films ou des séries qui vont direct à la VOD, genre qu'ils ne sont même plus diffusés comme ça. En fait, les gars se font plus chier. C'est un peu dommage parce que pour moi, l'expérience du cinéma, elle est exceptionnelle, mais c'est vrai que maintenant, la plupart du temps, les distributeurs se font plus chier. Ils vont aller sur Netflix, ils vont payer sûrement moins cher, j'en sais rien. Ils vont faire 6 fois plus d'audience puisque tu es là, si ton film marche sur Netflix, ça a été propulsé, mais de manière nucléaire, tu vois, alors que tu fais un film en salle, tu fais un million d'entrées, tu es super content. Sur Netflix, tu dépasses largement ces chiffres-là, je pense, tu vois. C'est la vérité. Après, pas tout le monde peut se prétendre, tu vois, arriver sur Netflix. Et puis, je pense que nous, on voit ce qui sort sur Netflix en gros plan. Je pense qu'il y a beaucoup de films qui passent à la trappe qu'on ne voit même pas et qui sont là, tu vois. Donc, c'est à double tranchant, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui se dirigent directement sur les VOD. Ils sont plus chiés. Moi, je trouve ça vraiment intéressant le fait d'avoir déjà justement tourné dans tout ça et avoir vécu des conditions de tournage en réel, tu vois. Donc, c'est-à-dire les budgets, les plans, les coupes, les cils, les metteurs en scène, tout ça. Ouais, c'est un monde vraiment à part et que je kiffe trop et je suis content de retourner un peu à ça, tu vois, avec la vidéo de Cyprien, même si ce n'est pas grand-chose. Là aussi, avec Jules Fou, tu sais, il a fait un court-métrage récemment qui, je crois, il y a l'avant-première, c'est le 31. J'espère que je ne ligue pas un truc de fou et du coup, je joue dedans. j'ai un petit rôle aussi mais je suis content de retourner là-dessus, parce que c'est ce qui me fait kiffer, tu vois. Excellent. Ouais, je suis content. Et vous découvrez un nouveau Maxime autre que Caca Prout, il y a aussi un petit peu d'actime. Tu sais que j'ai le démon, tu parles de Caca Prout, j'ai le démon parce que j'en parlais tout à l'heure à Domingo, dès que je fais un raid chez quelqu'un, tout le monde se passe un Prout et je suis en mode s'il vous plaît, les gars, genre, vous savez qu'après, c'est moi qui passe pour un con, genre juste, genre la dernière fois, j'ai raid ma glace, pendant 5 minutes avant le raid, je dis s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste dire salut, passe un bon live et genre juste vous fermez vos gueules, tu vois. Et ça se passe, mais que des Prout, mec, je suis en mode, j'ai envie de m'excuser presque. Bah ouais, bah ouais. C'est terrible. Parce que ça détend un petit peu sur toi et c'est encore une fois, tu vois, le classique de tu peux pas maîtriser les gens, tu vois, c'est... Bah ouais, mais après on dit que les viewers sont à l'image des streamers, donc c'est un peu my bad, donc faut que je règle ça, faut que je règle ça. C'est vrai. Bah là, là tu les as lancés, ces Proutland, là, ils sont contents. Allez vous faire foutre. En deux cons. Alors je suis content que tu nous aies parlé un petit peu de ce côté un petit peu théaté, cinéma. Genre, une multitude de petites questions. Vas-y. T'as fait quoi par exemple comme spectacle ? Est-ce que t'as pu déjà produire des choses avec des personnes déjà un petit peu connues ? Tu vois, tourner à côté, des trucs à ça, comment ça se passait ? Et après derrière, t'inquiète, je vais pas besoin de toutes les retenir, je te inviterai. Genre par exemple l'organisation d'un tournage, les difficultés d'une prestation sur scène, des anecdotes, si t'en as une, tu vois. Bien sûr. Est-ce que tu voyais peut-être faire carrière dans ça ? Je me voyais clairement faire carrière dans ça pour commencer là-dessus et j'ai eu très vite la désillusion de comprendre que c'était très compliqué. C'est très jeune, j'ai eu des étoiles dans les yeux avec un agent de Paris qui est venu me repérer en me disant si tu fais ça et tout. J'avais eu ma plus grosse désillusion, ça a été quand même... Alors, pour le tchat, ça va être un film de merde pour moi aussi, je vous rassure, mais quand t'es dans une carrière d'acteur, c'est énorme la visibilité que ça offre. C'était pour la vérité, si je mens, ils avaient fait un espèce de préquel où c'était des acteurs et je devais jouer l'un d'entre eux, donc un des personnages principaux. J'étais arrivé jusqu'à ce qu'on appelle en finale, c'est-à-dire juste avant les essais costumes ou quand c'est déjà fait et tout, tu vois. Donc quand t'arrives là, quand on te propose des essais costumes, c'est que déjà, t'as le rôle quasiment et tout. J'avais rencontré le directeur, enfin le réalisateur, tu vois, je me prends pour un américain de directeur, le réal et tout. Et au dernier moment, en fait, j'ai pas eu le rôle et c'est un autre gars qui l'a eu, tu vois, c'était en fait entre nous deux, ça se jouait et ça, ça a été très très dur pour moi à digérer et c'est à partir de là où ça a mis un peu un coup d'arrêt à tout ça où vraiment, j'en pouvais plus parce que, ouais, très dur à digérer, tu vois, parce que quand c'est ton rêve et que t'es genre à un doigt de le toucher parce que même si le film est nul, si toi, ta perfelle est bien, le film il est vu, bah, potentiellement, ça peut déboucher. Oui, l'un dans l'autre, tu t'y ressors et puis même, je suppose que dans un film qui ne va pas réussir de la performance de l'acteur dans ce même film, tu vois. Bien sûr, même si c'est important dans une carrière de faire les bons choix, quand tu commences, c'est une belle porte d'entrée, tu vois. Et donc, c'est un film qui est distribué partout, donc tu vois, ça, c'était un peu dur pour moi. Après, quand tu parlais de la formation, bah moi, je te dis, j'ai commencé en sixième ou cinquième, je ne sais plus, j'avais fait du théâtre dans une petite troupe amateur mais qui était super cool et donc, c'était du spectacle en fin d'année, tu vois, le truc très classique quand t'es gosse. Ensuite, je me suis un peu professionnalisé du coup avec des cours d'impro qui aident vachement à la confiance. Moi, je suis un gars qui n'a pas du tout confiance en moi, en vrai. Et tu vois, les cours d'impro, ça aide énormément à ça, tu vois. C'est-à-dire que même si tu n'as pas confiance, tu peux en façade avoir l'air tout à fait serein, tu vois, et tout. Donc ça, c'est cool. Moi, je me rappelle des cours d'impro, c'était vraiment une thérapie pour des mecs. Les gars, il y avait genre, il s'était en 8-10, tu vois, une douzaine, un truc comme ça, tu vois, dans une salle, rien de filmé. Et allez-y. C'est une thérapie de fou. On laisse tout à l'entrée et viens, tu apprends à t'exprimer, tu apprends à balancer, tu apprends à éviter de bégayer, à montrer des émotions, tu vois. C'est une dingue, les cours d'impro. Mec, c'est fou. Les cours d'impro, c'est une thérapie pour trop de gens et je pense qu'on sous-estime trop ça parce qu'en fait, il n'y a vraiment aucun jugement, tu vas te retrouver à faire des trucs tellement cons mais en fait, personne ne juge parce que tout le monde est là à faire la même merde, à apprendre des trucs. C'est incroyable. Il n'y a pas de jugement, c'est de l'impro. Forcément, tu vas habiter, forcément, ça va être nul des fois et tout mais en fait, c'est trop bien parce que tout le monde s'en fout en fait. Le truc, il n'est pas là, le truc, il est de partager, de se découvrir soi-même et ça, je trouve ça fantastique. L'exercice, il est incroyable. Je sais qu'il y a des troupes d'impro qui tournent pas mal en France et tout. C'est incroyable. Si vous en avez dans vos villes, allez voir parce que c'est fou parce que la plupart du temps, c'est le public qui va leur dire quoi faire et ça, c'est dingue. Tu arrives dans la salle et c'est toi qui fais le scénario. Et les mecs viennent et ils te pondent un truc. Et ça, c'est incroyable. Et du coup, j'ai fait ça, donc de l'impro et tu sais, vu qu'encore, tu as pas mal de festivals et tout, j'avais des fois des premières parties de gros artistes et tout. Genre, tu avais eu la première partie de qui par exemple ? Je sais pas, avec une troupe d'impro, on avait fait genre, tu vois, Stéphane Guillon par exemple. Stylé ? Mais stylé, oui et non. J'ai rien à voir avec Stéphane Guillon, tu vois, c'est vraiment le... Tu le kiffes ? Le bâtard, il va te connaître. Si, si, t'adore, t'adore. Non mais en vrai, c'est l'humoriste un peu des boomers, tu vois, genre moi j'avais rien à foutre là, je me faisais chier sur scène, c'était un beat total. Tout le public était en mode, mais qu'est-ce qu'on fout là ? T'avais trois gars qui faisaient les cons, tu vois, mais nous on s'en foutait, tu vois. Et du coup, je me rappelle, c'était au festival à Herbalonga pour ceux qui connaissent encore. Du coup, forcément, mais tu vois, c'est trop formateur et c'est trop, trop, trop cool. Et après, j'ai fait du... Une fois, seulement une fois, du stand-up. J'avais fait un 15-20 minutes dans une... On m'avait dit, fais-le. Et par défi, tu vois, je voulais le faire. Et ça a marché ? T'étais quoi ? Dans un café ? Dans un bar ? C'était un espèce de... Ouais, de salle, tu vois, une petite salle un peu café, mais c'est pas vraiment... Un peu à la Jamel, tu vois. Un peu café-théâtre ? Un peu café-théâtre. Où il y avait, je sais pas, même pas 100 personnes, je pense, tu vois. Et c'était incroyable, genre, quand les gens rigolent à ce que tu fais, c'est lourd de fou, tu vois. Mais le stress que ça engendre avant, en amont, fait que j'ai pas voulu le refaire. Alors que franchement, quand je suis sorti de scène, j'étais... J'avais l'impression que j'étais Ronaldo au gros. Tu sais, quand les gens rigolent et qu'ils sont là en mode applaudir et tout, je suis en mode... C'est incroyable la sensation. T'es galvanisé. De fou. Mais je savais qu'en même temps, je pouvais pas le faire parce que trop de pression. Tu vois, c'est très, très dur le seul enseignement. Tu penses pas qu'avec le temps, la pression, tu l'aurais peut-être un peu mieux géré ? Oui, oui, sans doute. Mais je suis un gars qui... Je suis pas assez sadomaso pour faire ça. Genre, je sais que ceux qui font ça, c'est des fous, mec. Genre vraiment, de se confronter à chaque fois à la salle et tout, c'est très, très dur. Peut-être un jour, mais tu vois, le jour où je le fais, c'est avec un auteur que je trouve chanmé et on fait ça deux et encore que... Je suis pas sûr pour l'instant, c'est pas dans les plans, quoi. Les vannes de Maxime, les mecs, bientôt sur vos écrans. Non, 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 non. Pour l'instant, je veux faire de la série, de la fiction. On verra ça plus tard, les planches. Let's go, ça fait plaisir. Dernière et après, je te laisse un petit peu sur ça et on peut avancer et c'est cool. Est-ce que t'as déjà eu une petite anecdote sur un tournage, un casting ou que ce soit sur scène ou autre, tu vois, théâtre, série, film, une petite anecdote, un petit truc sympa ? Je réfléchis, je peux te trouver un peu. Oh, tranquille, t'inquiète, t'inquiète, prends ton temps de réfléchir. En attendant, les amis dans le chat, hé, c'est exceptionnel, Maxime, on t'aime ici, bah ça fait plaisir. Oh, let's go. Qui a dit ça ? Mettez le VIP. Eh ouais, les mecs, ils sont contents de te voir de manière un peu plus sérieuse. Bah ouais, je parle jamais sérieux. Ça leur change, les cons, là. Ah, ça dit plus prout maintenant. Si, si, ça dit plus prout. Ah merde, ok, vas-y. Oh putain, j'ai pas le chat aussi, c'est pour ça. Mais c'était moi le cas, c'était moi le cas, je vais pas te mentir. Si t'as pas d'anecdotes, n'en avante pas, t'inquiète pas. J'ai pas trop d'anecdotes, en vrai. Ce que je sais, c'est que souvent, il y a des trucs que je trouve trop sympas dans le... Alors, c'est pas une anecdote de fou, mais c'est plus dans le rythme de travail qui est complètement différent. C'est que t'as des fois des tournages mixtes et des fois des tournages qui sont complètement de nuit. Et tu vois, dans le long métrage qu'on faisait, il y a un moment où on tournait que la nuit. Ça veut dire qu'en fait, j'avais un rythme qui était chaotique. C'est-à-dire qu'en fait, je tournais, je sais pas, de 22h à 6h du matin, mais genre sur deux semaines d'affilée, tu vois. Et ça, apprendre à faire ça, c'est incroyable parce que du coup, t'es complètement décalé, tu dors le jour, etc. Surtout que, t'sais, t'es dans le froid, t'as la pression de... S'il se lève, se lève, ben, on est niqué, tu vois. Et donc, cette pression-là, elle est trop cool, tu vois. Deux semaines pour full scène de nuit ? Ouais, parce qu'en fait, le connard qui a écrit le scénar, il s'est dit, je vais mettre plein de scènes de nuit alors qu'elles étaient même pas obligatoires. Baptiste, c'est à toi que je parle. C'était même pas obligé. Il a vraiment fait ça juste pour nous faire chier. En fait, il se rendait pas compte, trois, quatre semaines, tu vas être qu'avec les mêmes gens pendant tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ça crée des liens, ouais. C'est des gens que tu connais pas à la base et quand tu les quittes à la fin, t'as la boule au ventre comme si tu me quittais une colo de vacances. Sauf quand le tournage se passe mal, mais la plupart du temps, tu vois, ça se passe bien. C'est vraiment, cette ambiance-là, elle est folle, tu vois. De dire, putain, je me suis fait une petite famille et ça, c'est incroyable. L'ambiance-là, dans les tournages, même quand c'est des petits tournages de trois, quatre jours, tu vois. Ça donne envie, ça arrive. Ah ouais, c'est l'ambiance qui est incroyable, ça, j'adore. Un bel exemple de la colonie. Je suis allé une fois en colonie et c'est vrai que je ressens... Tu vois ce côté-là en mode, putain, mais je pourrais plus jamais avoir le goût à la vie, tu vois. C'est un peu ça, tu vois. Tu quittes tes meilleurs potes que t'as rencontrés là, tu vois. Ça, c'est fou. La colonie de vacances, j'avais complètement oublié. Ça fait des années, j'ai pas entendu parler de ça. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis sûr, ça m'inspire. J'ai envie d'un jour d'écouter des anecdotes de gens en colonie de vacances, je suis sûr. Ah ouais, les amours de jeunesse. Je suis sûr, il s'est passé bien des choses en colonie de vacances, il y a moyen d'en rigoler. Alors, parmi tout ça, en recherchant un petit peu, donc là, on a parlé un petit peu de tes études, de toi qui avait commencé un petit peu court-métrage, long-métrage, théâtre et compagnie. T'es quand même arrivé sur Internet d'une manière et en fait, en recherchant, je suis tombé sur un certain pseudonyme Gautraquevent. Oh, le chien. Allez, vas-y, c'est qui qui t'a dit ça ? Internet. Internet, c'est mes recherches. Donc, j'ai vu que sur Internet, tu étais arrivé sous le nom de Gautraquevent et tu faisais notamment des vidéos et là, j'ai vu que tu faisais des vidéos un peu gaming, Minecraft, des trucs comme ça, c'est ça ? C'est ça. Et est-ce que t'as envie de nous parler un petit peu de tout ça ? Comment est-ce que tu es devenu créateur de contenu ? Qu'est-ce que t'as donné envie ? On écoute. Mec, moi, je suis... Les gens ne savent pas, mais je suis un vieux de la vieille. Gautraquevent. Et ça, c'est du pseudo, ça. En fait, j'ai 25 ans. Moi, je suis sur Internet depuis toujours. C'est juste que maintenant, les gens regardent. Mais ça fait 20 ans que je fais ça. 20 ans, j'abuse, évidemment. Tu t'en doutes. D'accord. Mais je fais ça depuis toujours. C'est juste que maintenant, il y en a qui regardent, tu vois. J'ai commencé avec ma petite chaîne gaming où je faisais des petits Let's Play Minecraft. J'étais matrixé par Fanta et Bob. J'étais matrixé par Gotaga. J'étais matrixé par toi. Vraiment, je me suis buté. J'ai eu ma période code, tu vois. Incroyable, ça. J'ai suivi toutes tes aventures. Et Gotaga, c'était quoi ? La Cité des Sables, des trucs qu'à ça, là ? C'était plus code. C'était plus code. Genre le côté Minecraft. Et Gotaga aussi, il avait fait du Minecraft. Bien sûr, il avait fait la Cité des Sables avec Zellwak et tout. Les Fallen Kingdom et tout. Mais moi, j'étais plus Gotaga. C'était plus code et tout. C'est ma porte d'entrée à l'esport un peu, tu vois. Très bien. C'était Gotaga et toi, surtout. Vous deux, en vrai. Même à l'époque avec Hugo et tout. C'était cette époque-là. Et du coup, moi, j'ai commencé ma petite chain gaming. Gotrack. J'ai actualisé tous les jours pour voir s'il n'y avait pas des nouveaux abonnés. Genre, quand j'en prenais un, j'étais en mode, allez, let's go. Un de plus, tu vois. Un de plus, ouais. Et je crois que j'étais monté à 100. J'étais comme un ouf, tu vois. Je me prenais trop pour un autre. Quand j'avais 100 abonnés, j'étais en mode, voilà, je vais faire peut-être une petite FAQ. Là, il est temps, tu vois. C'est le moment où vous en avez pu un peu plus sur moi, les mecs. Voilà, c'est important. Envoyez vos questions. C'est important. Deux questions. Deux questions, genre. Ça va. C'est ma mère qui m'a dit à table, tu vois. Mais du coup, ouais, j'ai fait ça. Et après, toujours des petits sketchs à droite, à gauche. Moi, à l'époque, j'étais beaucoup sur Snap, mec. À l'époque, j'étais sur Snap beaucoup avec un pote à moi et on faisait ça. Et c'était ma première expérience. Il y avait des gens un peu qui regardaient mon contenu. Ça marchait un peu pour moi, tu vois. Sur Snap, c'est la première fois où vraiment je faisais des trucs que les gens voyaient, tu vois. C'était assez cool. Et après, je ne sais pas comment ça a commencé. Oui, avec Twitter, une vidéo qui a marché et ça a entraîné d'autres trucs. Et vu que j'ai eu cette petite audience et que je cherchais à me lancer sur Twitch, je me suis dit, c'est cool. J'ai un petit pool de gens, peut-être trois ans, tu vois, qui sont déjà là. Qui sont là et peut-être que je peux en rediriger quelques-uns sur Twitch et sur YouTube. Et petit à petit, par inertie comme ça, commencer, tu vois. À ce moment-là, tu étais encore rédacteur en même temps chez Millennium, chez Webmedia ? Concrètement, officiellement, j'étais encore rédacteur jusqu'en janvier 31... 31 janvier de cette année. 2012. Mon CDI s'est arrêté là. Donc, techniquement, c'était vraiment il n'y a pas longtemps. Disons que la rédaction, elle est un peu passée au second plan, non ? Elle est passée au second plan en décembre-janvier. Vraiment, je ne faisais plus grand-chose. Effectivement, on a fait de la rupture conventionnelle et tout. Mais oui, en fait, si tu veux, moi, j'ai commencé à être rédacteur quand la vidéo a marché et que ça a commencé à marcher pour moi. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que du coup, j'étais déjà dans l'écosystème un peu webédiaque qui m'a permis, du coup, d'être repéré beaucoup plus tôt que si j'étais tout seul dans mon coin. Parce que du coup, les gens étaient là, ils me voyaient. Tu vois, tu sais un peu comment ça marche. Tu crois les gens et tout. T'es entouré de créateurs de contenu, de décideurs, de choses aussi. Tu rencontres des copains, des trucs, tu vois. Ça aide un peu, ouais. Ça aide de fou. En réalité, ça aide de fou. Et du coup, très vite, je me suis dit, il faut que je me lance dans le grand bas. Mais en même temps, j'avais peur parce que je suis quelqu'un d'assez terre à terre et j'avais mon CDI, tu vois, je sais pas, je gagnais, allez, 1500, on va dire. Ce qui n'est pas grand-chose, mais au moins, j'avais ça tous les mois. Je suis seul à Paris, je m'assume, donc j'avais peur, tu vois. Mais du coup, on m'a dit, non mec, il faut que tu ailles et tout. Et du coup, j'ai foncé. Mais en vrai, c'était un pari parce que quand j'ai lancé, quand on a lancé Zen, donc il y a une émission qu'on fait sur ma chaîne, tu vois, qui est un peu un talk, en gros. Webedia me fait confiance pour ça. La réalité des choses, c'est que quand je l'ai fait, la première de Zen, sur mes streams perso, donc hors Zen, je faisais 300 viewers. Ce qui est cool, tu vois, mais tu fais pas un talk show avec 300 viewers, tu vois. Genre, genre un truc plateau, tout ça, c'est ambitieux. Les coups engendrés sont énormes et tout. Tu vois, la première de Zen, on avait fait 1000, tu vois, 1000 viewers et ce qui, pour moi, était déjà, j'étais en légende, je pouvais arrêter, tu vois. J'allais dire, c'est bon, beaucoup de chance qu'il m'ait vraiment fait confiance là-dessus et c'est comme ça que j'ai pu après grandir de mon côté tranquillou, tu vois. Mais moi, je me perrais parce que je crois que je le sais un petit peu, mais une partie de cette confiance également, elle t'a été beaucoup accordée par Bertrand, non ? Il y a eu beaucoup, Bertrand, le moment où, tu vois, c'était un peu un gentleman agreement, c'est-à-dire, en gros, il me disait, mec, je sais que tu veux plus faire MGG parce qu'à l'époque, j'étais sur MGG, donc ex-millenium et pas que j'aime pas la marque ou quoi que ce soit, mais c'est juste que j'avais envie d'autre chose. Je sentais que j'avais une porte de sortie vers quelque chose qui me faisait plus vibrer et qui se rapprochait encore un peu de l'acting, tu vois, un step de plus, tu vois. Et du coup, il a très bien compris ça, Bertrand a été vraiment au top là-dessus et il m'a laissé les rênes de l'émission en me disant, mec, je t'offre une émission, un peu la contrepartie, c'était, tu restes avec nous un peu dans l'écosystème MGG, etc. Tu vois, donc c'est pour ça que Bertrand, j'oublierai jamais quoi ce qu'il a fait, tu vois, il sait que s'il a besoin de moi pour un truc, je suis là, tu vois, de temps en temps, on fait le magisport avec lui et je suis trop content de le faire. Je vois que c'est l'échange de bons procédés tant que tu vas en plateau, en attendant, toi, t'as ton émission, et ça me fait kiffer et il est très fier de ce que je fais aussi, il comprend tout à fait, tu vois, Bertrand, c'est aussi un entrepreneur et il kiffe de voir les gens grandir et les accompagner aussi donc tu vois, Moi, ce qui me fume, c'est que je t'ai connu sur Twitter avec tes mèmes et tes vidéos, tu vois, la vidéo de l'entrepreneur qui a toujours ton tweet épinglé à 100 000 likes et cet humour un petit peu propre à toi, tu vois, des fois, très sérieux, très, tu vois, je suis retombé sur un de tes tweets, ouais, alors si vous voulez escalader le plus, genre tu vas sur l'Everest, tu mets une chaise et ça y est, c'est toi le record. Mec, attends, c'est pas débile ce que je dis, c'est pas débile ce que je dis, mec, on est d'accord que tu peux pas aller plus haut que l'Everest à pied, donc si tu vas sur l'Everest et que tu mets un escabeau un peu grand, t'as le record du monde du mec le plus haut de la terre, pied par terre, bah c'est pas con ce que je dis, y a un vrai truc à creuser, ouais, y a un truc, voilà, manque plus qu'à monter le truc sur l'Everest, là, ah putain, ouais, pas pensé à ça, ah ouais, t'es malin, putain, et tu vois, c'est genre, moi, je t'ai connu grâce à ce genre de tweet et en fait, un truc qui m'a fasciné, c'est que ce soit dans les tweets que derrière, t'as su, on va dire, entre guillemets, convertir en autre chose, c'est que t'as toujours eu des bonnes idées, en fait, je trouve vraiment que t'es un mec que t'as des bonnes idées, genre, de quoi, de... t'es créatif en fait, ouais, dans la connerie, ouais, pas que, mais t'es créatif, comme le moment où t'es venu me voir et tu m'as dit Ziac Nani, tu vois, ouais, le vocal qu'il m'a envoyé, les gars, je ne sais même pas, je me suis dit, je le tente, je le tente, il va... Je sais pas pourquoi je sentais, je sentais que t'allais pouvoir accepter, t'es vraiment un ref. En fait, ouais, le truc, c'est que, tu vois, bon, les tweets, c'est un truc, je tweet un peu ce qui se passe par ma tête, donc là, pas trop de soucis là-dessus, mais l'émission Zen, par exemple, on est trois bossés dessus, donc tu vas avoir un gars qui s'appelle Stéphane qui va pousser dans la data, dans la régie, le machin, tout ça, et t'as un autre gars qui s'appelle Thibaut qui lui est vraiment très créatif, donc lui plus moi, même Stéphane de temps en temps, on va réussir à mêler nos idées pour que ça rende bien, tu vois, il faut rendre à César ce qu'il y a, César, je suis pas tout seul à bosser là-dessus, j'arriverai pas tous les 15 jours à faire ça. C'est vraiment une petite équipe ? Sur Zen, on est clairement une petite équipe et Thibaut a énormément d'idées, tu vois, donc il m'aide énormément là-dessus, tu vois, après pour ce qui est tweet et stream perso, bon bah ça, tu vois, c'est plus facile. Mais oui, oui, je suis pas tout seul, en vrai, je suis pas tout seul parce que... Parce qu'à chaque fois que vous faites un petit peu de tournage, il y a des happenings, vous envoyez un petit machin, c'est... En vrai, la charge de travail, elle est... Je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte parce qu'il faudrait être sur place pour s'en rendre compte et c'est ok avec ça, il faut pas que... On s'en fout, tu vois, mais nous, on bosse 15 jours, vraiment, vraiment 15 jours, on bosse... Genre d'une émission à l'autre, tous les jours sont pris. Mais mec, vraiment, il n'y a pas un jour où on fait rien quasiment et quand on le fait, on a la boule vente parce qu'on se dit merde, on a grillé un jour, tu vois, parce qu'il faut booker l'invité, parce qu'il faut que les happenings soient bien, parce qu'à chaque fois, on fait l'émission autour de l'invité, donc il n'y en a pas deux pareils et c'est énormément de temps investi pour deux heures de live, tu vois. Tu vois, typiquement, je me dis que scène, c'est pas une émission qui est vouée à durer dans le temps. Ok. Parce que je n'ai pas envie d'arriver à un moment où on dit, bon, ça y est, ils ont tout épuisé, il n'y a plus de l'invité, il n'y a plus rien, tu vois. Ouais, genre la surenchère pour juste maintenir le truc. Je n'ai pas envie d'entrer dans la surenchère, dès que j'aurai fait tout ce qui me fait rire, tout ce qui nous fait rire parce qu'on est trois dessus, je pense qu'on va juste arrêter, tu vois, peut-être qu'à la fin de la saison prochaine, ce sera la dernière et on essaiera de partir en légende et on manquira sur autre chose, tu vois. Moi, j'ai un peu cette vision-là, en tout cas, parce qu'en vrai, c'est très, très chronophage, c'est très demandant aussi en termes de stress, on ne va pas se mentir, tu vois. On a beau dire, on ne s'habitue pas vu que chaque émission est différente, c'est à chaque fois un saut dans l'inconnu. Donc forcément, ouais, je pense que, je pense que, ouais, il va falloir envisager ça, peut-être. Non, mais c'est important aussi de pouvoir être un petit peu conscient des limites de ce qu'on fait ou alors, tu vois, de voir un petit peu au-delà. Après, c'est vrai que c'est difficile de toujours se projeter de manière juste. C'est ça. Mais je ne sais pas comment vous fonctionnez, peut-être qu'il y a des process à améliorer, tu vois, pour rendre le truc plus digeste, mais c'est vrai qu'effectivement, rentrer dans la surenchère et continuer un truc juste pour que ça fonctionne, c'est une erreur que beaucoup de créateurs de contenu ont fait et c'est une erreur que beaucoup de créateurs de contenu peuvent regretter à des moments. En fait, notre force, c'est qu'on s'en fout de la surenchère, on s'en fout des stats, c'est-à-dire qu'on a commencé l'émission, on faisait 300 viewers en perso. Et j'ai dit 300 viewers, mais je crois que mon average viewer, tu vois, sur le mois, c'était genre 200, tu vois. Donc, je veux dire, en fait, on n'est pas tenu par les couilles, désolé pour l'expression, ça veut dire que demain, on a envie d'arrêter, on arrête, tu vois. Hier, on a fait les vues, c'est cool, on aurait fait 1000 viewers, ça aurait été la même chose. C'est pas, Webedia ne sont pas en mode, peut-être que les gens croient ça. C'est assez cool quoi, ce Twitch Tracker, parce qu'on voit que t'as commencé à streamer en 2021. Et en fait, je trouve que le timing, il est excellent. Donc, comme d'hab, les barres vertes, les viewers, les barres roses, c'est les restreamer. Ce mois-ci là, ce mois-ci en mai, c'était ton plus gros mois en termes d'heures streamer. Je suis 106ème French Channel, c'est ça ? Ouais, c'est pas assez, c'est pas assez, je comprends pas. Qui sont les 106 personnes devant ? Putain, ça fait chier. Moi, je suis juste derrière. Je suis dégoûté. Oh, tu es mytho, mytho. Non, si, je te dis. Mais arrête, arrête. Je crois que je suis à 110, un truc comme ça. Ah ouais ? Ouais, 0, ouais, mais en fait, je pense, je sais pas comment ça marche le site, mais ça doit être, voilà, ah, c'est ça, ok. Bah en gros, ouais, j'ai beaucoup stream, mais j'ai le glitch de stream le matin, donc forcément, le matin, il n'y a personne qui stream, donc tu fais 1500 viewers en jouant Minecraft. c'est trop bien. J'ai pas de mérite à faire ça. C'est juste que, en fait, je suis arrivé à un moment de ma vie où je commençais à me lever à 16h, à me coucher à 5h du mat', je commençais à avoir l'odeur de Yass, tu vois un peu l'idée ? Et l'odeur de Yass, croyez-moi les mecs, je vous jure que le surf roaming, là, ce qu'on avait mangé, bon, il faisait genre que c'était dégoûtant, frère, c'est son odeur du quotidien, donc en fait, j'étais vraiment en mode, ok, là, il faut que je me reprenne en main et je me suis dit, le meilleur moyen pour ça, c'est d'avoir un but, genre un truc à faire et le truc à faire, c'était de me lever et quitter debout, autant streamer, tu vois. Et avoir un bon rythme de vie, etc. Tu sais que ça, c'est primordial pour pouvoir tenir, après, il y en a des streamers qui sont toujours en vie morte et qui arrivent, SO Gotaga, je le connais depuis 10 ans, il y en a, c'est leur vie, tu vois, mais c'est vrai que pour beaucoup, quand tu professionnalises ça et que tu as envie d'être régulier bien, il faut sortir de cette peace life, tu vois, la life, Uber Eats, on prend du poids, on voit personne, on stream des heures, on est la nuit, tout ça. Non, non. C'est néfaste pour beaucoup. Puis tu n'as plus de vie sociale aussi, c'est la vérité, c'est qu'en vrai, le petit revers de la médaille, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un, parce que Twitch, c'est génial, c'est que si tu veux vraiment t'y mettre à plein temps, streamer tous les jours et tout, tu n'as plus vraiment de vie, tu vois. Ça, c'est un peu chiant. Donc, streamer le matin, tu fais ton live de 6, 7 heures, à 15 heures, 16 heures, tu as fini, tu as ta journée pour faire le reste, tu vois, Minecraft du speedrun et que moi, comme le jeu me fait kiffer, j'ai envie de le jouer. Ça permet de faire le lien avec Gotrak 20. De fou, exactement, je retourne à mes racines, le petit Gotrak qui est content, qui est fier. Mais en vrai, la vérité, c'est que je pense que quand Minecraft, ça m'aura un petit peu gavé, je ne vais pas stream tous les matins. D'accord. Je ne pense pas, tu vois. Pareil, encore une fois, je ne me fixe pas d'objectif, tu vois. C'est mignon en fait, parce que franchement, Maxime, c'est assez drôle, c'est une des premières fois, je pense, où je reçois un créateur de contenu qui vient à peine de commencer, limite. C'est ça qui est assez drôle, Maxime, c'est que tu es tout frais. En réalité, même si tu faisais déjà des vidéos et comme tu disais tout à l'heure, tu étais sur Internet, c'est tôt. Je veux dire, dans ta manière de faire des émissions, des streams réguliers, des vidéos YouTube également, qui sont bien, tu vois, tu es tout nouveau. Tu es tout nouveau. Je suis tout nouveau. Je suis très niche encore. Franchement, je suis très niche et ça me va très bien. Je te dis, en fait, ma force, c'est que ça a marché pour moi assez tard. Ça a marché pour moi, là, je vais avoir 25 ans, tu vois. Bon, ça commence à marcher depuis trois mois, six mois, allez, peut-être. Ou vraiment, allez, ça commence un peu à marcher où je peux en vivre, on va dire. Oui, bien sûr. Mais moi, ça fait dix ans que je fais ça sans être payé. Donc, si tu veux, au final, si demain, je retourne à l'anonymat, ça ne va pas changer grand-chose. J'ai toujours fait ça, tu vois ce que je veux dire. Ça va être chiant parce que je vais moins bien gagner, ce shot-là, tu vois. C'est pour ça que je suis assez pisse là-dessus, tu vois. Je me dis, bon, au pire, tu vois. Tu sais que j'ai regardé il n'y a pas longtemps et j'avais bien rigolé ta vidéo Facebook sur le groupe Facebook de Levallois. Avec l'embrouille, avec le parc à chien. Mec, c'est des ouf. Mec, c'est des ouf. Ça, c'est de la vidéo qui divertit. Mec, pour avoir le contexte pour les gens, à Levallois, tu as un groupe qui s'appelle Je suis de Levallois, trois petits points. Genre vraiment, les trois petits points sont là pour te mettre un peu l'angoisse. Tu sais pas ce que ça veut dire. Je suis de Levallois. Et je crois qu'à Levallois, il y a genre, je ne vais pas dire de connerie, mais il y a genre 60 000 habitants et dans le groupe, tu en as 35 ou 40, tu vois. Donc en fait, le groupe est plus influent que le maire. Et d'ailleurs, il y a les politiques de la ville qui sont là, qui ont leur statut privilégié et tout machin. C'est une dinguerie, ce groupe. Et du coup, là-dessus, tu as tous les problèmes de Levallois. Alors, tu as le pressing qui a abîmé la doudou de Montclair, tu vois, le truc et tout. Et nous, on a un petit groupe à Levallois qui somme sur cette page et on regarde tous les boomers s'écharpaient entre eux pour des conneries. Et là, dernièrement, c'était le parc à chiens, mec, où genre, il disait, mon chien se fait insulter dans la rue parce qu'il n'est pas dans le parc à chiens et tout. Et je dis, putain, les gens, ils ont une vie extraordinaire, tu vois. Et j'étais obligé d'en faire une vidéo. Et là, il disait, les gens se font chier pour rien, tu vois, mais c'est trop drôle à voir, tu vois. C'est vraiment la petite ville un peu luxe, tu vois, où les gens, les moindres trucs. Ouais, c'est ça. On a Levallois. C'est des gens qui n'ont pas de problème, donc du coup, ils transforment le moindre truc comme gros problème, tu vois. Le parc à chiens, bordel. Ah, c'est énorme, mec. D'ailleurs, je me rappelle, Zenn, tu as lancé ça avec ce con de Yass vu qu'on parle de lui. J'avais lancé ça Non, je peux en parler autant plus, enfin, je peux en parler d'autant plus facilement que les deux sont mes potes. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que quand Bertrand m'a donné ce shot, l'idée, c'était de faire donc une bimensuelle avec une fois sur la chaîne de Yass, une fois sur ma chaîne et comme ça, alterner. Donc, on a fait la première sur la chaîne de Yass, c'était avec Terracid et c'était cool et tout, tu vois, mais on s'est rendu compte de plusieurs choses. D'une part, c'est que Yass, c'était peut-être moins son délire, tu vois, de faire ça. Ce n'est pas un gars de la prépa Yass, c'est un gars qui va arriver, il va improviser, il va être cool et tout, mais il s'est rendu compte que là, il y avait peut-être ditecs derrière, une grosse édito, des conducteurs, des reviews de trucs, des machins. Ce n'est pas ton délire ? Ben ouais, mais en même temps, tu vois, je le comprends, c'est très demandant et tout, tu vois, et on s'est dit, go le faire que sur ma chaîne et tu vois, tu viens quand tu as envie de le faire et je le fais avec quelqu'un d'autre, en l'occurrence, là, c'était Grimm et on le fait sur ma chaîne et tu vois, c'était très bien. Yass, tu vois, franchement, on a fait le zen sur sa chaîne, je crois qu'il avait fait, tu vois, je ne sais pas, genre 5000 viewers, ce qui est très cool, mais genre Yass, c'est ce qu'il fait de base en ouvrant des packs futes presque, tu vois. En fait, il n'avait même pas grand-chose à y gagner, c'était très demandant pour, tu vois, donc au final, c'est très bien comme ça puis en plus, après, il a eu d'autres opportunités avec les JL et tout, donc forcément, ça ne connaît plus avec tout ça, tu vois. Et surtout, Yass, je pense, c'est surtout un élément genre, genre, il faut que tout l'amont soit prêt et que tu l'intègres, genre limite à la fin. Bon, vas-y, tu m'as lancé ce chien-là. Frère, je vais faire, je n'aurais pas pu continuer avec lui, je lui ai dit, mec, je ne fais pas deux émissions avec toi. Écoute-moi bien, on fait zen, le gars, la veille, mais la veille, je suis un ouf ou quoi ? Le jour même, il n'en avait rien à foutre et moi, j'étais là, je suis en mode, oh la la la, si ça va, si ça va, l'enfer, l'enfer. Non, mais c'est pour ça, tu vois, il s'en fout, il n'est pas dans ça et pour l'instant, il n'est pas dans ça, peut-être qu'il va vouloir y venir plus tard, tu vois, mais pour l'instant, il est bien dans son truc et bien sûr, il n'a pas besoin et tu vois, c'est tout à son honneur en vrai. Mais moi, j'aime bien parce que, tu vois, j'ai un peu plus d'expérience et j'ai beaucoup encouragé Yass, tu vois, à se lancer, à faire des streams, des vidéos, Joël aussi, déjà à l'époque de Radioflex, etc. Et je vois beaucoup de gens que j'ai encouragé se lancer et avoir du coup, on va dire les défauts, entre guillemets, que tu peux avoir quand tu te lances. Donc, le manque de régularité, de sérieux de prépa, des fois le côté freestyle, machin, et en fait, ce que tu dis, je le comprends total. Et tu vois, moi, ça m'énerve parce que, vraiment, Yass, c'est un gars que j'aime énormément, mais vraiment, genre foncièrement, je l'aime énormément. Et c'est la seule fois que je dirais ça de ma vie, je pense. Donc, retenez-le. Mais non, vraiment, je l'aime trop et ça me saoule qu'il ne soit pas. Aujourd'hui, Yass devrait être au même niveau qu'Amin et Billy. En réalité, s'il avait eu la même discipline et les mêmes ambitions, là, aujourd'hui, c'était le Big Free. Ce n'était pas Amin, Billy et Yass. C'était les trois ensemble. Et ça, pas que je lui en veux parce que je m'en fous, c'est sa vie, tu vois. Je pense tellement qu'il peut être au-delà encore. Qui mène le truc à un autre niveau. Mais il peut, il peut le faire, mais il n'a pas cette rigueur-là, tu vois. Après, c'est, tu vois, je pense aussi un truc qui lui va comme ça, tu vois, d'avoir plus de temps libre, plus de trucs et tout et tu ne peux pas lui en vouloir. Déjà, ils sont heureux comme ça. Mais quand tu vois son potentiel, des fois, c'est chiant de se dire mec, putain, tu peux faire plus, tu vois. Mais après, tu vois, il vit très bien comme ça. Oui, on en parlait comme si c'était alors qu'il fait des stats de bâtard, tu vois, mais il pourrait encore faire plus de stats, il pourrait être encore plus gros, plus d'émissions, plus de trucs, tu vois. Dédicace à IAS. Dédicace à IAS. Ici, on t'aime bien. Je voulais qu'on parle un petit peu et ça, c'est un groupe, franchement, il m'épate parce que je n'ai pas vraiment suivi sa construction, etc. Je voulais que tu me parles de la caca box, monsieur. Oui. Alors là, en fait, un beau jour et en fait, c'est assez drôle parce que du coup, après, je connais, je connais les membres, etc. Je vois à peu près les délires et tout. Comment ça s'est formé ? Quel est le délire et comment ça se passe un peu entre vous ? Je ne suis pas la meilleure personne pour se dire. parce que tu n'es pas un des créateurs. En fait, c'est ça, parce que moi, je suis arrivé très récemment avec eux. Concrètement, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de membres d'adhésion, de machin. C'est juste qu'en fait, c'est un groupe de gars qui traîne ensemble. Et en vrai, c'est aussi simple que ça. Tu vois, Terra, Hugo, Hugo Delire, et puis des gens, même Théorius, Rémi, que les gens peut-être connaissent moins, mais sur Twitter, qui sont assez gros grimes, tu vois, c'est des gars qui juste s'entendent bien et qui font des trucs ensemble. Et en réalité, c'est quoi ? C'est un groupe Discord où on est en vocal le soir et on fait des games, tu vois, de jeux et c'est tout, tu vois. Et en vrai, on s'amuse bien et en fait, comment j'en suis arrivé là ? Alors là, c'est une bonne question. Je crois que c'était Terra, je ne sais plus. En gros, c'était sur, il m'avait repéré sur Twitter, je crois, avec une vidéo qui avait marché. Je crois que c'était Terra qui l'avait liké et sûrement qu'il s'était dit entre eux. Là, j'invente, je ne sais pas exactement et je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Je suppute, exactement. Qu'ils ont dû dire ah, il est marrant et tout, ça serait cool qu'on voit s'il est dans le délire, tu vois. ça me parlait et tout et c'est comme ça que j'ai rencontré Terra et que j'ai rencontré après les autres et pourquoi je cite beaucoup Terra notamment, c'est parce que c'est un des ceux qui m'a le plus miné le pied à l'étrier quand j'ai commencé. J'ai beaucoup streamé au début avec ma petite communauté, tu vois. Tranquille, quand tu disais plus d'eau, deux, trois cents viewers. Mais mec, non, je te parle de ça bien avant quand j'ai fait six mois à dix viewers, tu vois. Et 20 viewers, c'était déjà, voilà, c'était le début mais ça commençait déjà à prendre pour moi, tu vois. Et c'est Terra qui m'a vachement poussé, il m'a raide, on faisait des lives ensemble avec tous les gars et tout et ça, c'est formidable en fait. Ça nous a beaucoup aidé. Parce qu'il dépasse des saisives énormes. Il y a beaucoup d'entraide et c'est quelqu'un de très humain parce que, tu vois, Terra, Damien, il n'a rien à gagner à faire ça en fait, un push. Il n'a rien à y gagner et il le fait parce qu'il m'aime bien, tu vois. C'est con mais c'est juste de la gentillesse gratuite. C'est tellement rare que parfois, c'est con mais il faut le dire, tu vois. Le gars, juste rien n'a gagné, il me kiffe bien, il dit, ah putain, c'est con, tu devrais marcher plus donc je vais te push, tu vois. Ça, c'est formidable, tu vois. Ça, c'est fou. C'est des gars, il y en a très peu comme lui, tu vois. Je ne peux pas t'inciter beaucoup. Il y a Joël qui est comme ça, tu vois, Joyka. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment là en mode, mec, putain, c'est trop bien ce que tu fais, il faut qu'il y ait plus de gens qui te voient et ça, c'est formidable. Et du coup, quel frère, ça, ça les amis, croyez-moi que dans ce monde, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Non, il y en a vraiment très peu qui font ça et franchement, Terra pour ça, c'est incroyable parce que, honnêtement, je n'ai aucun mal à dire que sans lui, je serais encore à un viewer. Tu sais, des gens qui sont cool, qui stream, il y en a plein qui sont à deux viewers parce qu'ils n'ont pas ce petit coup de pouce parce qu'aujourd'hui, Twitch en soi, ça ne suffit plus malheureusement et qu'il faut avoir ce petit truc. Alors moi, j'avais Twitter donc ça aurait pu marcher mais j'aurais mis 10 ans pour arriver au petit stade où je suis maintenant sans l'aide de Terra. Donc ça, ça a beaucoup aidé. Après, je sais que la CCB, il y a eu beaucoup d'histoires avant parce qu'il y avait des anciens membres qui faisaient chier et tout. Je crois qu'il y a eu pas mal d'histoires et moi, je ne suis pas du tout dans ça parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'assez peut-être parce que c'est l'âge qui veut ça. Je suis peut-être un vieux con mais tu sais, je suis très en mode laisser les gens faire ce qu'ils kiffent. Je n'en ai rien à foutre de ce que les autres font. Si vous aimez, si vous n'aimez pas. Moi, je suis plutôt dans un truc de rassembler les gens donc je m'en fous. Je sais qu'il y a parfois une mauvaise image mais la plupart du temps, c'est une image qui est erronée parce que quand tu vois les discussions qu'on a entre nous, mec, ça parle de nos histoires, de galères dans la vie de quand on va « Ah putain, les gars, dans le métro tout à l'heure, il m'est arrivé ça, machin et on va rigoler ensemble en vocal et c'est juste ça quoi. Les gens s'en font parfois tout un monde mais c'est juste ça la vérité. » j'aime bien quand des fois vous prenez vos côtés un peu, bon, j'utilise ce mot, c'est pas méchant mais des fois vos côtés un peu « loser », tu vois, les petites looses, les petites défaites, etc. Et que vous utilisez un petit peu de manière humoristique, je trouve que c'est bien. Le vrai problème, c'est qu'en fait, je pense, alors après, c'est peut-être de l'analyse de comptoir, c'est que nous, entre nous, on s'entend tous très bien, on est vraiment tous très proches. Après, il y a beaucoup de membres dont certains que les gens connaissent pas et tout, c'est juste des gars qui sont là parce qu'ils sont grands et tout, mais globalement, on s'en est tous plutôt très bien et du coup, quand on est en stream ensemble, on n'est pas des gars qui font du fit and fun parce que ça colle bien et que ça colle, c'est qu'on est vraiment des potes, tu vois, dans la vie de tous les jours. Vous le faites par plaisir. Et du coup, quand t'es avec tes vrais potes, ça s'insulte, ça dit des conneries, machin et tout parce qu'entre nous, on est vraiment potes. Tu vois ce que je veux dire ? Et parfois, le problème des viewers, c'est qu'ils vont penser qu'eux aussi, c'est des potes parce qu'ils te voient tout le temps et tout et ils vont avoir ce même truc, dire, ah putain, tu sais, des fois, tu vas voir quelqu'un dans la rue, il va dire, ah putain, tu me fumes toi, sale bâtard. Je suis en mode, ouais, mec, tranquille, tu vois. Et ça, c'est un peu le problème. Mais c'est Maxime Biadji, l'enculé. Oh, l'enculé, tu me fais trop rire. Ça, c'est en soirée. Tu sais, les gars, ils sont un peu bus. Oh, gros bâtard, tu me fais trop rire, toi. Ouais, frère, ça va. Molo, tranquille, mais en plus, c'est pas méchant. Mais tu vois, il y a ce côté-là où parfois, le tchat ne va pas comprendre la distance qu'il y a. Nous, on est entre nous parce qu'on est nos potes, mais tu peux rigoler avec nous. Mais il y a une certaine distance à avoir et tout parce qu'il faut garder quand même un certain truc. Quand je reçois des invités dans Zen, je n'ai pas envie de les envoyer dans la fosse au Lyon. J'ai envie que ce soit un endroit où les gars, ils peuvent venir se sentir, tu vois, le terme de connard, mais une safe place, tu vois, où les gens sont là. C'est convivial. J'ai envie de recevoir des meufs. J'ai envie de recevoir tout le monde, tu vois, sans avoir à me dire. C'est malheureux, mais des fois, tu dois dire, putain, tu reçois une fille sur Twitch, ah ben merde, est-ce que le tchat va bien se tenir ? C'est une connerie et monumentale de devoir se dire ça, déjà, tu vois. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de me poser ces questions. J'ai envie de recevoir qui j'ai envie et tout en sachant que mon tchat va être, tu vois, nickel. Et donc, c'est le travail qu'il faut faire au quotidien. Ça, malheureusement, c'est un travail, tu vois, petit à petit. Je pense que là, c'est le cas. C'est bon, tu vois. Ça va de mieux en mieux. C'est dans le bon sens. Honnêtement, honnêtement, j'ai pas envie de te dire que c'est fait parce que je peux pas me permettre de dire ça parce que sur Zen, tu sais, ça touche toujours plus de gens vu que c'est un talk, ça ramène plus de gens un peu hors commu. Tu vas avoir des gens qui vont se greffer là-dessus et qui vont pas être au courant que c'est pas OK de dire certains trucs et qui vont peut-être se le permettre mais c'est des cas qui vont être ban directs, tu vois. En vrai, mon noyau dur, on va dire, qui me suit, il sait très bien comment se comporter, il n'y a aucun souci, tu vois. Et là, en vrai, j'en suis plutôt fier parce que c'est assez important, tu vois. Peut-être parce que je suis un vieux con. Je suis un vieux con ? Non, ça va. OK. Franchement, t'as une bonne mentale. OK, OK. Là, ça fait un peu une heure déjà qu'on parle, c'est très intéressant. Ça va, tu kiffes. Tu me fais du pied depuis tout à l'heure, je le dis au chat, il est en train de me faire du pied, c'est trop bizarre. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. je ne fais pas du pied, je bouge beaucoup la jambe parce que j'ai commencé l'émission en ayant envie de pisser et j'ai décaissé ça. Là, je ne vous cache pas que j'ai assez trop envie de pisser. Tu vas roter de fou, là. Mais ce n'est pas grave. Alors, tu sais quoi ? Tu veux m'envoyer une passe démonstrieuse ? Mec, vas-y. Tu es fort en impro. Ah putain, vas-y, mec. T'as deux minutes. Allez, donne-moi le chat. Bonjour à tous. Alors, la liste des mots interdits à ne pas dire sur Twitch. Allez, je commence. Salut ! Oh putain, il y a qui ? Alors, attendez, je regarde. Il y a super con, j'ai vu super con passer. Ça vaut quoi ? Ah non, commencez pas les proutes. Je vous en supplie. Raconte l'anecdote du scooter. Non mais les gars, l'anecdote du scooter, je l'ai trop sorti déjà. Je l'ai trop sorti déjà. Comment je peux saboter la chaîne ? Zach Nani, putain, attends, je suis sur la chaîne de Zach, je ne peux rien faire. Ah mais il n'y a que le chat. Ah, il est malin. Je ne peux rien faire. Je crois que je vais lancer un raid sur ma chaîne et bonne chance pour lui. Allez, tous follow ma chaîne. Je vais lancer un raid. Ah, vous êtes nombreux, je ne peux pas changer le titre. Je n'ai que l'écran là. Je n'ai que le chat là. Putain, c'est chier. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai vu des gens qui disaient j'ai quel âge ? J'ai 24, j'ai bientôt 25. On est 2K ? Ok, putain, allez tous sur ma chaîne là. Cassez-vous ici. Raconte ta rencontre avec Bézig. Ah, Bézig, pour ceux qui connaissent, c'est le gars avec qui je fais souvent des vidéos et tout. C'est mon meilleur ami dans la vraie vie. Donc, c'est assez simple. En fait, on s'est rencontré sur un tournage. Et ce gars, on avait 16 ans, il a pris la 125 au permis. Là, je ne parle pas de quand c'était pendant les cours. Non, je te parle du permis, quand il y a le moniteur et tout. Le moniteur part sur la route, donc avec un des élèves, pour faire du coup le test, pour savoir si tu peux rouler en 125, si tu as le droit. Ce connard, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une des motos qu'il y avait là et il a fait du hors-piste, vu que c'était un peu en campagne. Il est allé droit dans la forêt comme ça, sur les dunes, machin, avant que le moniteur revienne. Et j'ai vu ça, je me suis dit, ok, bon, lui, il faut que ce soit mon meilleur pote. Ce n'est pas possible autrement. Genre, je me suis dit, quel truc du cul quand même. Il a volé une moto pour partir dans la forêt, faire du hors-piste. Et ok, il n'y avait plus le moniteur, mais il y avait tous les élèves. Tu sais, le 125, nous, on l'a passé à 16 ans parce que c'est l'âge légal où tu peux le passer. Mais il y avait des gars de 45 ans qui passaient leur gros cul parce que le gros cube et le 125, tu le passes en même temps en gros. Et du coup, les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'il veut lui ? Il est con ce mec ou quoi ? Et ça, c'était fantastique. Ça, c'était fantastique. Il ne se voit pas en live twitch, évidemment que c'est un fou. Mais c'est un malade, Elian. C'est un malade, mais c'était trop cool. Donc, on reçoit Zach dans Maxime en rouille grecque. C'est la nouvelle émission. N'hésitez pas à rejoindre. Mec, je voulais changer le titre du live et le démon, il n'y a que le chat. Les amis, merci beaucoup. Merci Maxime pour m'avoir envoyé une passe dé exceptionnelle. Je ne vous cache pas que les dernières minutes étaient painful. Enfin, il n'y a pas de souci. J'étais pas serein, mais ce n'est pas grave. Ça fait plaisir. Moi, je voulais qu'on parle d'un petit truc rapido. Mais moi, j'avais vu qu'il y avait des gens qui commençaient à se plaindre autour de la caca box. On se fait vraiment vénère. Il y en a certains qui le prenaient mal. Ça, ça m'a beaucoup fait chier. C'est un truc que vous avez pris en compte ? Oui. En fait, le problème, c'est que souvent, tu vois, ça va être l'action isolée de certains. Et en même temps, c'est normal. On est un groupe, donc tout le monde est ensemble et tout. Et malheureusement, tu vois, c'est que des adultes. Tu ne peux pas gérer. Chacun fait ce qu'il veut. Malheureusement, je sais que... Je pense que tu fais référence à Ponce. Ponce avait... Sur un live Mario Kart, il avait dit ouais, tu vois, il m'arcelle depuis longtemps et tout. Parce que je crois que ça le vanait sur la van, c'est Xbox et tout. Et du coup, on le disait, parfois les gens le disaient en live et tout. Nous, c'était pas méchant, tu vois. Et c'est vrai qu'après, le problème derrière, c'est que quand tu fais ça, les gens pensent que tu es premier degré et toute la commu derrière va... Et ça, ça m'a un peu saoulé. C'est pour ça que moi, j'ai voulu vraiment me dire, bon, en fait, l'idée, les gars, c'est qu'on... Voilà, on arrête. Genre, on vanne les gens qu'on connaît et il faut arrêter de vanner les gens qu'on connaît pas parce que les gens ne font pas la part des choses parce qu'on est premier degré, tu vois, alors que foncièrement, genre, tu rencontres, dans la vraie vie, on est des gars normaux, posés, tu vois, il n'y a aucun souci avec ça, tu vois. Si on prend le temps de discuter avec eux, je suis sûr qu'on s'entendrait même très bien, tu vois. Il y a même certains trucs où je me dis, tu vois, certains, bon, ils ont fait, il y a un petit truc sur lesquels on les vanne, tu vois. Bon, ça fait son temps, mais le fait qu'il y a un autre groupe qui continue à perpétuer le truc dans le temps, ça fait que la raison pour laquelle tu te fais un peu vanner ou laquelle au début ça ne te dérangeait pas, bah il se maintient fois mille, tu vois. Mais je comprends, je pense qu'en vrai, je comprends totalement Ponce, pour reprendre cet exemple, on parle de Ponce parce que c'est l'exemple, je comprends totalement, le seul truc c'est que quand tu le dis devant plein de gens et tout et après, tu vois, il n'y a pas cette contrebalance où, tu vois, les gens qui étaient incriminés, je ne sais plus qui c'est qui avait fait chier Ponce, en vrai. Je ne vais même pas te dire, je ne veux pas... En vrai, je ne sais même pas. Ce n'est pas un procès, tu vois. mais je sais que c'est dommage parce que du coup, ça implique tout le monde et derrière, si on avait pris le temps de discuter avec lui, tu vois, s'il aurait pris le temps de faire ça, il aurait compris qu'on était juste à la cool et maintenant, tu vois, on a compris le truc, on arrête et tu vois, on va les gens qu'on connaît parce que c'est nul, tu vois, en vrai, on fait tous le même métier, c'est des gens que soit on ne connaît pas, soit on aime bien, enfin franchement... Ouais, c'est OK. Tu vois, ce n'est même pas pour le suceur mais moi, je déteste personne, tu vois, il marche trop bien, je suis très content pour lui de voir qu'il y a des gens qui fonctionnent et je m'en fous, tu vois, c'est trop cool, tu vois, c'est des gens que moi, je kifferais recevoir, tu vois, genre, je parle de lui mais je parle de plein de gens, tu vois, dans l'émission, c'est des trucs que tu pourrais faire, que tu pouvais envisager et c'est con de rester sur des malentendus alors qu'en vrai, on s'entendrait sûrement très très bien à tous, tu vois, c'est comme ça. Toi qui a commencé à beaucoup fonctionner avec Twitter, tout ça et qui est dessus depuis assez longtemps, qui en connaît un petit peu les codes et tout, tu penses quoi à l'heure actuelle de l'état des réseaux mais de ce réseau en plus particulier, des délires dessus, des citations, des dramas que ça peut engendrer, récemment on a vu par exemple, ne serait-ce qu'encore des trucs, The Event, Billy, les assos, les cils et ça, les trucs sont digérés puis recrachés et on va passer à un autre truc et tout machin, j'ai pas parlé à la place de Billy mais je crois que lui, ce qu'il disait en gros, c'est que c'était même pas tant Zerator, une fois que c'est dans l'assos que tu sais pas vraiment comment ça se passe, tu vois, les gens ont compris ça de travers et ils ont pensé que c'était un clash envers Adrien alors qu'en vrai, putain, tu vois, ils parlaient pas du tout de Zerator mais forcément, les gens aiment trop ça, tu vois, les gens aiment trop les braises, ils aiment trop souffler dessus alors qu'en vrai, y'a rien, tu vois, genre Billy, c'est juste quelqu'un qui est tellement droit dans ses bottes que si c'est pas clean de A à Z, il y va pas, tu vois, alors que là, bah c'est juste pas la faute de Zera, j'imagine, tu vois, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants mais c'est que derrière l'assos, tu sais pas ce qu'elle fait avec potentiellement, j'imagine, tu vois, j'imagine que c'est le point de vue de Billy, je veux pas parler pour lui et direct après c'est monté en épingle et tout et ça met Billy en porte-à-fou alors que le gars, il a rien demandé, c'est le gars le plus gentil qui existe, tu vois, pour faire chier Billy avec ça, faut vraiment rien comprendre, tu vois, et pour revenir sur l'état Twitter, ouais, c'est assez particulier comme réseau, tu vois, genre, je sais que moi en plus je fais que des vannes vraiment tellement absurdes que vraiment, genre, j'attaque personne mais genre vraiment quand je te dis que j'attaque personne, c'est même pas, rien quoi, rien, genre, la seule personne sur qui je rigole c'est de moi, tu vois, genre, y'a rien, malgré ça, je me prends des sauts de merde des fois pour rien gros, des cités et tout, ouais, des fois dans les citations etc, genre quand tu lâches une vanne, les citations c'est que ça, tu vois, mais moi je m'en fous, en vrai je m'en fous mais je peux comprendre que certains, ils pètent un câble, tu vois, j'ai vu plein de streamers qui disaient moi Twitter c'est fini, j'y vais plus, tu vois, je sais plus qui disait ça récemment mais oui, c'est logique en fait au bout d'un moment, les gens qui n'ont pas envie de se faire chier avec ça, qui n'ont pas besoin de ça, ils ne vont pas se faire chier, tu vois, et du coup moi je suis bien content, Twitter ça a été une très belle plateforme de lancement, ça l'est toujours, tu vois, c'est mon réseau encore le plus fort je pense mais derrière, je n'ai pas envie d'être un tweeteau, je m'en fous, tu vois, je tweet une fois par tous les trois jours, tu vois, je m'en fous, maintenant moi ce que je veux développer c'est les vrais trucs, tu vois, c'est YouTube, c'est Twitch, c'est les à côté, c'est peut-être mon insens, j'en sais rien tu vois. Les réseaux qui comptent ? Les réseaux qui comptent, Twitter en vrai ça n'apporte rien, ça apporte de l'audience et c'est très cool et c'est marrant, moi j'adore, je kiffe trop être sur Twitter, tu vois. Ça peut monter des petites hypes, des trucs comme ça mais c'est vrai que c'est limite. Mais tu vois, la réalité, le vrai, c'est après c'est Twitch et comment tu arrives à mettre les gens là-bas et c'est pour ça que moi je serais beaucoup plus fier le jour où YouTube ou Twitch est mon réseau principal, tu vois, et Twitter ça sera secondaire, tu vois, et pour l'instant c'est pas encore le cas mais c'est un peu l'objectif, tu vois, mais je kiffe trop le réseau, c'est très marrant, t'as quand même beaucoup de trucs marrants mais t'as ce côté-là qui est très chiant où tu peux te retrouver au milieu de trucs, c'est relou quoi. Moi les boucles qu'il y a sur ce réseau et moi je trouve le plus fascinant à regarder c'est la différence que tu peux avoir sur des opinions ou sur des interprétations de trucs parce que ce réseau tourne tellement en rond des fois dans ses opinions, tu vois, avec des suiveurs ou des mecs qui sont contre que à des moments je trouve il y a vraiment genre un réel décalage entre la réalité et les gens de Twitter, tu vois. Genre en mode ce qui va être faisable dit ou pensé là-bas ce sera pas pareil avec en réalité ce que les gens qui s'en battent les couilles des réseaux font. Ouais, c'est un réseau vraiment Je trouve vraiment qu'il y a un décalage. En fait, sur Twitter, limite être encensé c'est pas bon parce que moi pendant un moment il y avait ce truc de dire le gars il est marrant et tout, il y en a plein qui disaient ça, tu vois. Ça a entraîné un truc, c'est de tous les gens qui du coup ne me trouvaient pas marrant se sentaient obligés de le dire. Ils sont tous sortis du bois en mode et moi je ne l'ai jamais trouvé drôle. Il est nul, mais comment tu peux trouver ce gars-là drôle ? Mais même des gens connus, tu vois. Genre je ne sais plus, je crois le gars de Rapelume, je ne connais pas le gars. Il citait mes tweets avec marqué c'est pas drôle et tout ou je ne sais plus des émojis en mode gêné et tout. Je m'en fous, tu vois. Mais c'est pour te dire qu'en fait du coup ces gens-là se sentent obligés de dire mais non il n'est pas drôle, regardez, tu vois. En vrai je m'en fous, tu vois. Mais c'est vrai que tu as cette contrepartie-là où au limite j'ai presque envie de dire laissez-moi tranquille comme je te disais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. J'ai fait ça pendant dix ans avec deux viewers. Si j'ai re-deux viewers je m'en fous. C'est pas très grave. La plupart du temps les gens qui ont suivi un peu ton joueur de formation on en parlait au début de comédiens, théâtres, etc. On finit des fois sur YouTube à produire des sketchs, des courts-métrages, des choses. Alors tu nous as dit qu'avec Julien Fou c'est ça ? Oui, Julien Josselin. Julien Josselin. Tu as dit que tu avais eu un petit rôle dans un de ces courts-métrages. Est-ce que c'est une voie que tu as envie d'explorer ? Revenir un petit peu au fait que tu saches aussi devant une caméra jouer, interpréter, faire des rôles ? C'est mon objectif à terme. Honnêtement, moi ce que je kiffe trop c'est un que je n'ai jamais fait c'est du doublage. Et ça c'est un truc que j'aimerais trop faire. Donc c'est un des objectifs que j'ai encore parce que je ne l'ai jamais fait. Et après oui, évidemment, comme tout acteur j'ai envie d'avoir des Oscars et être à Cannes. Bel objectif. Mais pour être série de minutes, oui, j'ai envie d'avoir des films à défendre, des vrais projets. J'ai envie d'écrire un peu des séries mais j'ai envie de le faire avec des gens dont j'apprécie le travail. Je pense à Freddy, je pense à... Freddy Gladieux ? Freddy Gladieux, je pense à Florent Bernard, tu vois, des gens qui... Flaubert, qui ont vraiment des talents, Adrien Meignel et j'ai envie de bosser avec ces gars-là parce que c'est des gens que j'admire depuis toujours et j'ai envie d'écrire avec eux, faire des séries à terme quand je pourrais. C'est l'objectif que j'ai. Moi, ma voix royale, je vais te dire la vérité, c'est que je fais une OP par mois qui me rapporte 20 000 balles. 25 000 balles même. Et hop, après le reste du temps, j'écris, je fais mes petits trucs, ma petite vie, tu vois, et je produis des vrais trucs. En vrai, c'est la voix royale. je suis content qu'on puisse parler de ça parce que je trouve vraiment que dans ce que tu fais, genre, t'es excellent en émission en plateau, tu vois, Zen, c'est très bien. Je dis pas contre en stream, perso, t'es mauvais. Mais c'est pour dire que dans tes qualités, tu fites beaucoup plus dans le fait de ressembler à, imaginons, ce qu'un Cyprien fait plutôt qu'un streamer classique qui stream 6 heures par jour. Mais tu sais que moi, le stream, je te jure que j'aime pas spécialement ça. À chaque fois, les gens me disent ouais, mais tu streames 12 heures par jour. Oui, mais parce qu'en ce moment, il y a Minecraft et le matin, cette ambiance qui me fait aimer le stream. Mais moi, encore une fois, le stream, c'est vraiment pas une fin en soi. À chaque fois, c'est toujours une plateforme de plus. C'est un médium. Comme YouTube est un médium, comme Twitch est un médium, comme Instagram, probablement, peut être un médium, comme TikTok peut être un médium. Mais je vois tout ça comme un ensemble dans ce petit monde des créateurs de contenu, tu vois, ou le terme de connard, influenceur. Mais en vrai, c'est chiant, mais c'est un terme de connard. Mais en gros, c'est plutôt ça. Moi, je vois ça comme des endroits qui me permettent d'exprimer ce qui me fait kiffer, tu vois. Mais ce qui me fait kiffer sur Twitch, ça va plutôt être les talks, les émissions, les concepts genre gaming pur et dur. Ouais, et ceux qui font ça, mec, je te jure, j'ai un respect énorme pour eux. Genre Kamel, c'est un monstre. Kamel, Gotha, c'est des monstres, les gars. Je vous rendais pas compte, je pense, des sacrifices qu'il faut pour faire ça, pour continuer à avoir une vie privée et tout. C'est super chaud. Et donc, ouais, pour moi, je vois ça comme des médiums et j'essaye de faire ce qui me plaît, tu vois. Mais malheureusement, c'est pas le monde des bisounours. Et si tu veux avoir des sous, il faut attirer les marques. Et pour attirer les marques, il faut de l'audience. Il faut de la régularité. Il faut de l'audience. Il faut être cool. Et c'est normal, tu vois. C'est normal. Et il faut être OK avec ça. De toute façon, c'est ce que tu vois. On peut pas se plaindre de notre métier, je pense. Même s'il y a des contreparties, en réalité, c'est incroyable ce qu'on fait. Parce qu'il y a plein de streamers, tu vois, ils disent, ouais, moi, tourner des vidéos, faire des choses, tourner des choses. Ils disent, c'est pas du tout mon truc, tu vois. Alors qu'à l'inverse, il y a des mecs qui, eux, sont bouillants pour ça. Et ça, c'est des mecs comme toi. Moi, le seul truc qui m'empêchait avant de continuer YouTube, maintenant, j'ai repris vraiment, il y a une vidéo qui sort bientôt et tout, mais j'ai vraiment repris. Et c'est même limite un de mes objectifs premiers sur cette année. Ce qui me retenait de le faire, c'est le montage qui me gavait, tu vois. Et maintenant que je gagne un peu de sous, ben, voilà, j'ai même plus de ça. Quelqu'un fait le montage, moi, je m'occupe de faire ma connerie et c'est parfait. Et on est bon, oui. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ça qui me fait kiffer, tu vois. Mais tout ça, avec toujours en tête l'idée de pouvoir, à terme, je ne sais pas, faire du doublage, des tournages, tu vois. Parce que ça aussi, c'est un médium supplémentaire que j'ai envie d'explorer, tu vois. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, les amis, vous n'avez pas encore vu le meilleur de Maxime. Je pense que le jour, s'il réussit, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite, à balancer peut-être des sketchs, des courts-métrages, décider ça, je pense que ce sera là où tu seras à ton prime. J'espère. Mais en vrai, c'est aussi le problème de zen. Mais tu vois, c'est des vastes communiquants. C'est-à-dire, plus tu passes de temps, plus c'est bien. Mais en même temps, il faut trouver l'équilibre. Mais c'est que ça prend beaucoup de temps. Et même quand ça ne prend pas de temps concrètement, ça prend du temps de cerveau. Tu vois ce que je veux dire ? Du temps de cerveau disponible. Voilà. Du coup, c'est que j'ai moins le temps de me poser là-dessus, d'écrire, de machin et tout. Mais à terme, j'ai envie. Tu vois, la position de Popcorn, tu vois, de PA qui est fantastique. C'est de réussir à du coup, maintenant, il est tellement gros. Ce qu'il fait, c'est trop chanmé. Tu vois, donc ils vont me tuer les aficionados de zen parce qu'ils pensent qu'on est sérieux dans le clash. Alors qu'en fait, c'est pour rigoler. À chaque fois, il y a les clashes zen Popcorn. Les gars, c'est pour rire. Je suis désolé. Si vous pensez que c'était vrai, on rigole. Fait attention parce que je suis dans 45 minutes. Oh putain. Oh putain. Moi, je kiffe trop. Je kiffe trop PA. C'est un gars au top. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il est tellement gros qu'il a vraiment son équipe maintenant qui bosse sur Popcorn et il va vraiment se concentrer sur l'essentiel. Et ça lui laisse du temps pour après faire l'échappée. Et déjà, même tout ce qu'il fait, c'est énorme. Mais à terme, l'objectif, c'est de pouvoir se renforcer de plusieurs forces. Personnes. Tu vois, de forces humaines. Pour se décharger, te focus sur ce que tu sais faire de mieux. Et voilà. Et là, j'aurai plus de temps pour YouTube et là, j'aurai plus de temps pour écrire. Et tu vois, c'est le but ultime. Excellent. Mais c'est un luxe. Excellent. Non, je suis d'accord. Moi, quand je reçois des gens ici, c'est un truc que je leur dis très souvent. Mais pour passer à un autre niveau, à un moment, il faut s'entourer, il faut savoir un petit peu lâcher du lest. Alors, il y en a qui ne lâchent jamais du lest. Par exemple, quand j'ai eu JDG ici, il disait qu'il faisait toujours lui-même ses montages. Tu vois, il a pris son nom. Alors que même s'il avait une équipe, ils étaient toujours encore très production maison et des trucs. Et c'est possible en réalité. C'est possible, mais il faut le vouloir aussi. Mais je pense que s'entourer, être avec des gens et tout ça, pour à un moment, te concentrer sur ce que tu fais de mieux, je trouve que pour beaucoup, c'est le moment où tu vas commencer à passer un autre. Ah oui, c'est ça. Mais tu vois, sur Wankil, jusqu'à récemment, Terra, c'est encore les montages, tu vois. C'est que très récemment, finalement, qu'il a pris des monteurs. Alors qu'ils sont très bons les montages de Wankil. Ouais, parce que c'est dur aussi de déléguer, pour me faire ça en plus, tu vois. Je peux pas. Total. Forcément, ouais, forcément. Et au final, maintenant qu'on a dit un petit peu tout ça, donc qu'on a parlé un petit peu de tes projets, que maintenant que tu commences à avoir, bon, on l'a vu, pas mal d'heures de stream ce mois-ci, un public de plus en plus réceptif, une émission. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un petit peu pour l'avenir ? J'aimerais bien, à terme, que Zen, ça marche. Ça marche déjà ? Oui, ça marche. Ça marche. Attention, je suis pas en train de faire le miskin, mais je pense que ça peut être mieux encore. Honnêtement, ça va être très prétentieux ce que je vais dire, mais je pense qu'honnêtement, l'émission, on met tellement de trucs dedans qu'il y a forcément des gens qui passent à côté et qui pourraient kiffer, tu vois. Genre, c'est une émission, parce que moi, je suis encore petit, qui est un peu confidentielle, même si on fait entre, tu vois, des fois on fait 5000, 6000, 7000, ça reste confidentiel, c'est pas une émission qui fait 34, tu vois. Pour autant, elle gagnerait à être connue, je pense, pour certains qui aiment. Ça ne pourra pas plaire à tout le monde, mais c'est un peu aussi l'objectif, même si je ne pense pas que ça va durer 1000 ans, comme on disait. Ce serait de faire une grosse émission en public. Bien sûr. Ça, c'est un de mes objectifs à terme, tu vois. La dernière de la saison, tu vois, passer à l'autre. Avoir un petit peu de gens. Ce serait la faire dans une belle salle et kiffer. Et après, moi, de mon côté, ouais, YouTube. YouTube, j'aimerais bien développer un petit trophée, tu vois. et continuer à me développer là-dessus et après, après, dans le cinéma, ça, c'est dans longtemps, mais j'aimerais, en tout cas. J'espère qu'on pourra ressortir un petit peu cet extrait dans quelques années quand une partie, et je te le souhaite, de ses objectifs auront été atteint. J'espère. Merci à toi d'être venu, Maxime. Merci à toi de m'avoir invité. Ça a fait super plaisir. Je pense que ça t'a fait plaisir de pouvoir un peu t'exprimer de manière un peu plus sérieuse, différente. Je ne l'ai jamais fait. En fait, je l'ai fait une fois avec Jean Macier, tu sais, c'est compliqué. Je n'étais pas stressé, mais tu sais, vu que je suis tout le temps dans la vanne et dans le second degré, c'est aussi important, je pense, de parfois, tu vois, avoir cette opportunité-là. Donc, c'est cool. En vrai, c'était cool. Très cool. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous avez les commentaires YouTube, etc. Je me permets de vous rappeler cette calendrier, les petites semaines qui arrivent. La semaine prochaine, je serai Glutoni dans deux semaines avec Péfute pour un épisode que vous m'avez réclamé et surréclamé le 14 juin avec Cyprien et je vous réserve les deux dates avec des belles surprises. J'attends deux, trois confirmations, mais on est bon. Zach Orlip, c'est terminé pour cette semaine. C'était le 31e épisode de cette saison. J'espère que vous avez kiffé et on vous dit à la prochaine, les amis. Bisous ! Bisous tout le monde. Ciao, ciao !